Je reprends donc l'exercice numéro 5, la deuxième partie, et je vais vous prendre la deuxième fonction. G de x, c'est égal à x au carré, x dans celle de x. Je comprends donc. Deuxièmement, exercice numéro 5, un des g de x égale à quoi? Égale à x au carré, c'est égal à x. C'est égal à x, c'est égal à x ? Oui. C'est égal à x, c'est égal à x qui s'appelle f. C'est égal à x. C'est égal à y'a-t-il, ça n'appelle ça, c'est égal à x, pour qu'on arrive à voir, j'ai voulu m'верmer de la cacée, quand j'ai dit le nom de la cacée, c'est égal à ? La cacée, Oui, c'est le nom de C qui s'appelle Hasha, oui ? Hasha, d'accord. Le F de X n'est pas ? Oui. Un polinomique ? Oui, un polinomique. Un polinomique. Un polinomique est de classe. C n'est pas ? Pas pas. De classe, ou généralement, de classe, c'est le puissance de ta ou le kibira. Oui. Nous, nous avons tous les classes de la infirmière. Et si on est basé à zéro, il y a un dérivable. Il y a un dérivable, il y a un dérivable, il y a un dérivable. Il y a un dérivable. Ou G de X. Et tu regardes l'expansion de X. L'expansion de X, quand je dérivable, il y a un dérivable. Alors, il y a un dérivable. De classe, c'est l'infini. 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 Donc, le produit, il y a deux fonctions. Donc, réellement. Donc, H de X est égal. F de X. Fouera, G de X. Kif, kif. Maintenant, je vais me décrire une autre fonction de classe, c'est l'infini. C'est l'infini. Fahimé à taoua ? Oui. Donc, la fonctionnalité, je vais me dérivable à la classe, l'infini. L'infini. Donc, la fonctionnalité est un dérivable à la classe. Dérivable à la classe. Vous avez est un dérivable à la classe. Moi, il y a une déduction d'une dérive à la classe. Qu'est-ce qui est l'infini ? Vous avez dit f de X. Moi, c'est l'infini. Il y a un X au quart. n. Oui. Comment est-ce qu'est-ce que c'est l'infini ? Deux X. Ah, avec. Le F second de X. Il y a deux. Deux. Pour le F trois de X. Dérivé. Ah, et des. Donc, là, j'ai encore le F. Dérivé d'ordre de trois. Avec. Le F trois de X. D'accord. F trois. En parenthèse, il y a la dérivée. Il y a une puissance. Dégal à Z. Zéro. Nous, je m'appelle le F N de X. Dégal à zéro. Pour tout N. Supérieur au tégal à trois. Hein? Nous, je m'appelle le dérivé. Nous, il y a une dérivée. Et vous, il y a un dérivée. Il y a une dérivée. Il y a une dérivée. Moi, monsieur. Moi, je m'appelle le dérivée. Moi, j'appelle le dérivée. Moi, j'ai un dérivée. Moi, je m'appelle le dérivée. Moi, tu ne dis pas à la dérivée. Oui, 1000 fois, il n'est pas qu'à 0 C'est clair que cette fonction Oui Alors, comment on peut prendre j du x J du x, comment on dérivée J du x J du x, c'est pas le x Non, j du x, c'est pas le x J'ai pas le x, c'est pas le x J'ai dérivée une fois J'ai dérivée à la b 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout réellement la changement pour le soir, soit F et G, deux fonctions, je c'est pour montrer des classes Cm c'est dé 물� Non, c'est pas ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça ne sais pas, c'est fini, c'est fini, mais on a misé. C'est à dire, c'est applicable pour c'est, donc, n fois dérivable, c'est pas ça qu'on appelle n fois dérivable ? On a dit, il y a un exemple, c'est fini. F' existe. Et il y a un exemple, c'est fini. Alors, on est le Fn. On est une fois des dérivables. On est Fn. Oui, oui. Existe cette même chose. G. G de ordre 1. Existe. On est le g de ordre 1. C'est une mochaine. On est le X. Existe. La même chose. Comme quand on est là, on est la dérivée de ordre 1. On va déclarer l'infini. C'est vrai. Donc on est la mochaine de dérivée de l'oula. On est le M. Quelqu'un. Existe. donc là on a dit donc on a dit des fonctions de classe c'est n on a n fois déri dérivable genre de fonction donc on compte le dérivé nième et on compte le donc tu as de la place je dis je dis f je dis f fois g la dérivée nième le f fois g est égal soit le k égal à zéro hattel le f c'est k qui m'a une formule une formule de binôme de newton bel d'art f fois g la puissance g la puissance g la dérivée je suis puissant ça j'ai dérivée d'ordre n moins k j'ai dérivée d'ordre l'ordre k ouhidi je m'a une poche la dérivée avec hattel entre parenthèses moi j'ai puissance l'ordre n moins n moins n moins n moins n moins b donc l'inna Alors, nous allons utiliser la formule sur ce qu'il n'y a pas à l'heure. Est-ce que c'est la formule ou est-ce qu'il n'y a pas à l'heure ou est-ce qu'il n'y a pas à l'application? Oui. Il y a été... Il y a été appliqué la formule. Il n'y a pas à l'application. Il n'y a pas à l'application. Il n'y a pas à l'application. Oui. Il n'y a pas à l'application. Le fond de la formule. Nous, commentons-nous, nous avons fait f²X et avoir x, et nous avons fait f²X. F²X. F²X, F²X. F²X. Et nous avons fait... Voilà. F²C. On a pu conclure, c'est une conclusion. Donc on a pu conclure, ce n'est pas un message, FK x x 0 pour x, donc 3, c'est juste c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! On va prendre un test pour nous assurer, c'est bien possible. Celui qui est là et c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? C'est G de x, c'est G de x, c'est G de x, c'est G de x, c'est égal à l'exponentiel de x. On revient à la fois, on revient à M de x, c'est égal à l'exponentiel de x, pour tout N appartenant à N. Je vais prendre deux classes F en tard. Déjà, on a la classe C l'infini. Je peux la considérer la classe Cn. C'est l'infini. Je peux la considérer la classe Cn. C'est N. Oui, donc, nous allons faire la classe Cn. Nous allons faire la classe F, A, G de classe Cn. Nous allons faire la classe Cn. Nous allons faire la forme de la pizza. Nous allons faire la classe Cn, c'est égal à la classe Cn. Derivée m'taxa, d'ordre n. Oui. La quolle n'est f'g, derivée, d'ordre n. La quolle n'est pas à la formule direct-nitzel, hein? La quolle n'est-ce que c'est ici. N'est-ce que c'est la somme de k, n'est-ce que c'est 0, n'est-ce que c'est n'est-ce que c'est n'est-ce que c'est. Parmi, a, f, k, x, j, n-k, c'est bon? Hmm? Oui, monsieur. Je n'ai pasenciaat l'inṱg² comme ils étaient dit. Oui, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. à partir de la pièce qui a été créé, c'est ce qui va faire prendre le zéro C'est une question qui nous travaillons dans la binôme de Newton et sur la matrice de la matrice ou dans la matrice de la matrice mais nous avons H de x donc c'est ce qui est-ce que tu veux? c'est ce qui est f fois g c'est ça ? la derivative de l n égale à quoi ? Il y a 100 et k égale à 0 à tel 2. C'est k parmi n f k de x g n-k c'est bon ? Je vais te dire qu'il y a 0 c'est 0 parmi n oui f 0 qui dit f 0 f 0 f 2 x fois g n-0 g n c'est 1 parmi n f 1 les dérivés d'ordre 1 du x fois g n-1 n-1 g n-1 du x plus non c'est 2 c'est 2 parmi n c'est 2 parmi n fois f 2 x fois g n-2 2 x 2 x oui exp It's bon j'y on a tout qui dit m'expanser d'où x sur fait x voilà donc je suis si Simon il c'est x exponentielle x oui exponentielle x c'est bon c'est bon Il y a deux x. Ou dérivée d'ordre 2. Il y a deux. Il y a deux. Ça fait. Mais. Alors, on va les combinaisons. Il y a un parmi 0. C'est 0 parmi n. Il dit 1. C'est 1 parmi n. Il y a n. Ou c'est 2 parmi n. Il y a n. Ou n moins 1. Sur 2. Il y a ck parmi n. Il dit n. Sur k. Il faut n moins k. C'est bon. Il faut dire qu'il y a deux. Il faut 1 fois x carré Je vais vous donner un facteur D'accord J'ai l'expansion de x Donc je vais vous donner un facteur Fois quoi ? 1 fois x carré x carré L'innové 2 fois n fois x 2 fois n fois x 2x 2n x 2 fois n fois x 2n x Plus Ceci n fois n fois n moins x 2 fois 2 Je simplifie par 2 Donc n fois n moins 1 N fois n moins 1 Faisons Faisons Je n'ai plus de simplification Voilà Donc ceci H N Derivé d'ordre n De x Il y a de mettre Le x carré Exponentiel x La dérivée De cette fonction D'ordre n Bien sûr Je n'ai pas l'expression Taha Pour tout n Appartenant à N De la faire N Le x carré N Oui Il y a de la Il y a de la D'être Il y a de la D'être Il y a de la ... Il y a de la 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 ... c'est bon, ok, c'est vrai pour n égal à 0 voilà, c'est vrai pour n égal à 0 comment ça prend du temps, on peut accepter la récurrence c'est bien quand on ne demandait pas la récurrence il suffit pour que l'on ait un résultat je le considère, si comment on a dit de la démonstration par récurrence ok, c'est bon ok, Emana oui monsieur Voilà, c'est ce qui nous avons fait. Comment est-ce que nous avons fait la différence entre les deux? Nous avons fait une forme de formule de Leibniz, qui est un concept de formule de Boudon, et nous avons vu dans le contexte de la dérivée, et nous avons vu dans le contexte de la dérivée, L, N, Y. Nous devons penser qu'on a fait la dérivée, c'est la dérivée. C'est la dérivée, c'est la dérivée, c'est la dérivée. Encore une parenthèse, puissance. Pour quelqu'un comme la deuxième partie, une part d'exercice, numéro 5. Voilà, numéro 5.